Orchamp Orchamp, bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité, Orchamp ce soir en compagnie de Frédéric Lordon. Frédéric Lordon, vous êtes économiste, auteur de très nombreux livres malgré votre jeune âge. Il y a eu la politique du capital et la vertu sauvera le monde, l'intérêt souverain, la crise de trop, capitalisme, désir et servitude, d'un retournement à l'autre, on y reviendra, qui a donné lieu à une pièce de théâtre et puis le dernier livre paru s'intitule « La société des affects pour un structuralisme des passions ». Mais vous n'êtes pas un économiste comme un autre, vous êtes un économiste philosophe ou un philosophe économiste. D'abord, quand est venu le désir de faire se rejoindre la philosophie et l'économie ? Je vais vous dire, je ne sais plus ce que je suis, économiste devenu philosophe, philosophe anciennement économiste, c'est compliqué ces histoires d'identité disciplinaire. Mais au départ, c'était des études de philo ? Non, au départ, c'était vraiment des études d'économiste. Je suis un économiste presque bien né, j'ai fait une thèse dans les règles de l'art, farcine mathématiques, ce qui est très bien vu de la profession. Et pourquoi vous êtes devenu économiste ? C'est une drôle de trajectoire. J'ai suivi le cursus honorum à la française, entre grandes écoles d'ingénieurs, formation au business même. Oui, mais c'était au milieu des années 80 et j'avais fort l'intention de devenir un winner et de gagner plein d'argent. Rien que de vous le dire, ça me semble lunaire. Et puis, il y a une bifurcation qui s'est produite dans mon existence et j'ai lâché tout ça parce que ça me semblait un peu vain et qui m'a semblé plus intéressant de prendre la voie des livres. Et d'abord ce que j'ai lu, plus tard ce que j'ai commencé à écrire, ça a pris du temps évidemment à venir. Et l'économie parce que je pense que j'étais désireux de prendre un point de vue critique sur le monde social et que la société présente étant notoirement dominée par les logiques économiques, il me semblait que c'était par là qu'il fallait l'attraper, que c'est l'économie qui donne la clé non pas de tous les phénomènes sociaux, mais enfin qui trace leur cadre d'ensemble et qui a un pouvoir de détermination écrasant. Donc si on veut comprendre quelque chose au monde contemporain et pouvoir lui adresser une critique efficace, ça c'est une autre affaire, l'efficacité de la critique, mais enfin une critique un peu pertinente, il me semblait que l'analyse économique était le meilleur point de vue. Alors l'analyse économique, évidemment, il y a plein de manières de faire de l'analyse économique, ce que j'ai découvert assez rapidement en entrant dans ce champ. Il y a des théories orthodoxes, il y a des théories hétérodoxes. Donc la science économique est en fait beaucoup plus bigarrée qu'on ne croit. Et moi tout de suite j'ai voulu prendre le point de vue hétérodoxe pour deux raisons. D'abord parce que c'était celui qui était porteur d'une position critique. Et d'autre part, d'un point de vue intellectuel, parce que la posture hétérodoxe en économie est immédiatement pluridisciplinaire. Je ne voulais pas être un économiste pur jus de toute manière. Donc j'ai fait mes armes dans un courant théorique qui s'appelle... Vous ne vouliez pas servir le capital. On peut dire ça comme ça, effectivement. Je ne voulais pas tenir le discours de l'ordre dominant. Le courant théorique dans lequel j'ai fait mes armes intellectuelles m'a proposé ça immédiatement. Il s'agit de la théorie de la régulation. On pourra revenir là-dessus éventuellement parce que c'est un nom qui prête à toutes sortes de malentendus et de contresens. Quand on dit la régulation, vous comprenez, actuellement on entend réguler la finance, réguler le capitalisme, etc. Ce n'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus profond conceptuellement, la théorie de la régulation. Mais peu importe. La théorie de la régulation qui avait été fondée par des gens comme Robert Boyer ou Michel Aglietta au milieu des années 70 s'inscrivait d'emblée dans un dialogue permanent avec les autres sciences sociales. La sociologie, la science politique, l'histoire, l'anthropologie, etc. Et c'est ça qui m'avait semblé immédiatement très attrayant d'un point de vue intellectuel. Et la philosophie ? La philosophie, ça vient plus tard. Ah, il faut du temps pour ça. Et la révélation de Spinoza ? Oui, aussi. Bon, d'abord, Spinoza c'est une lecture, vous savez, comme toujours, c'est des mélanges de hasard et de nécessité. Spinoza, il y avait eu une lecture vraiment incidente, tout à fait fortuite. Et puis il s'est resté au frais pendant dix ans. Je ne m'y étais pas intéressé davantage. Et il se trouve qu'à la fin des années 90, je m'intéresse à une histoire qui a priori semble bien peu faite pour solliciter les points de vue philosophiques. Puisqu'il s'agissait d'un sordide combat de chiffonniers au sein du capitalisme français qui avait opposé trois très grandes banques. Donc vous vous souvenez peut-être, c'était la Société Générale, la BNP et Paribas qui se battaient à coups d'OPA et de contre-OPA. Enfin, c'était vraiment haut en couleur. Il y avait de la chic et du mollard. Ça a été un épisode marquant du capitalisme français. Et je me suis lancé dans une monographie approfondie de cet épisode parce qu'il me semblait concentrer à peu près toutes les caractéristiques essentielles du capitalisme actionnarial qui étaient là en train d'entrer en plein régime et cherchant quelles étaient les forces motrices qui étaient à l'oeuvre. C'est-à-dire finalement qu'est-ce qui menait ces patrons et derrière eux toute leur entreprise à s'agresser ainsi avec une violence symbolique vraiment très très spectaculaire. Il m'est apparu que ça n'était pas tant comme sont portés à le dire spontanément les économistes professionnels ou même certains sociologues par exemple d'obédience weberienne que ça n'était pas tant la maximisation du profit, non pas qu'elle ne soit pas à l'oeuvre dans le capitalisme, il faudrait être idiot pour soutenir une thèse pareille mais elle ne règne pas exclusivement. D'autres forces également emportent tous ces individus et toutes ces institutions. Et là en particulier, elles étaient données spectaculairement à voir. Il s'agit de forces qui ont parti lié avec l'extension de l'empire, la résistance à l'écrasement, le maintien dans la souveraineté, le maintien dans l'existence, donc la persévérance. Ah là ça m'a fait penser à cette lecture ancienne, le conatus, l'effort pour persévérer dans l'être. Donc tout ça avait trait à des logiques fondamentalement de puissance et pas tant. La maximisation du profit est une forme particulière d'actualisation de la puissance économique mais il y en a d'autres. Alors la logique de la puissance, ça appelle des concepts particuliers. Ça appelle des concepts que la philosophie a beaucoup travaillé, on pense à Nietzsche évidemment, mais moi c'est cette idée de la persévérance dans l'être qui m'avait marqué et qui avait laissé une trace. Alors je suis revenu à Spinoza, ou plus exactement j'y suis venu pour de bon, c'est-à-dire là j'ai commencé à le lire un peu sérieusement. Et ça a donné un livre dont vous avez rappelé l'existence, qui est La politique du capital, qui était mon premier essai de spinozisme en économie politique. C'était terriblement rustique, mais ça ne fonctionnait pas si mal. Bon, alors là voilà, ça a commencé comme ça. Et puis alors après, une fois que... Alors comment peut-on expliquer que la pensée de Spinoza puisse irriguer le champ de l'économie ? De quelle manière ? Ce n'est pas simplement sa philosophie, mais c'est la possibilité aussi d'éclairer de l'intérieur de l'être des comportements individuels et collectifs. Donc comment s'est passée cette collision à l'intérieur de votre propre parcours intellectuel ? Et comment avez-vous relié les deux champs disciplinaires ? Alors, il y a cette bifurcation qui est produite par cette étude de cas sur le conflit des banques. Et à ce moment-là... C'est le point de départ. C'est le point de départ, ça. À ce moment-là, je plonge tête première dans la philosophie de Spinoza. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas très facile, mais j'étais disposé en fait à la rencontrer. Et c'est ça la part de nécessité. Tout dans ma trajectoire antérieure m'y avait préparé. Pourquoi ? Parce que la théorie de la régulation dont je vous ai parlé est d'emblée un point de vue structuraliste en sciences sociales, c'est-à-dire anti-subjectiviste, qui met l'accent sur toutes les forces sociales qui dépassent les individus, qui ronde avec cette idée de l'individu entièrement maître de lui-même, maître de ses actes, qui insiste sur la détermination par les structures, par les institutions, c'est-à-dire par l'extérieur, par des forces sociales extérieures bien plus puissantes que les individus. Et ça, c'est quelque chose qui est au cœur de la philosophie de Spinoza, puisque Spinoza rompt avec la vision du sujet telle qu'elle avait été proposée par Descartes, par exemple. La théorie de la régulation, par exemple, s'était élaborée au début des années 70, en proximité avec les travaux d'Altusser. Althusser était un grand lecteur de Spinoza, c'est un grand spinoziste. Bon, vous voyez, il y avait tout un réseau de connexions souterraines qui étaient déjà là, tout préparés, et qui m'inclinaient à cette rencontre. Donc, à partir du moment où je suis rentré dans cette philosophie, qui certes n'est pas très facile à lire, tout cependant m'a parlé, immédiatement. C'est-à-dire, j'y ai trouvé tous les moyens conceptuels de résoudre un certain nombre de problèmes théoriques qui étaient au cœur de ceux que se posait la théorie de la régulation, qui n'ont pas seulement à voir avec ces sortides histoires de banques, mais qui posent plus généralement la question des institutions, de la détermination des comportements individuels par les institutions, de la jeunesse des institutions, de leur crise, de leur reconstruction, etc. Et, dans la philosophie de Spinoza, notamment dans sa philosophie politique, j'ai trouvé plein de choses qui répondaient idéalement à toutes ces questions. Alors là, j'ai dévalé le toboggan. Dévalé le toboggan, et comment Spinoza peut-il éclairer la crise du capitalisme que nous sommes en train de vivre ? Et est-ce que sa pensée s'applique plus particulièrement à cette crise que nous vivons ? Je conçois fort bien que le rapprochement d'un philosophe du XVIIe siècle et de la crise du capitalisme du XXIe siècle est de prime abord quelque chose de tout à fait incongru. En vérité, comme vous savez très bien, on reconnaît les grandes œuvres à leur persistance dans le temps, ou plus exactement à leur intemporalité. On pourrait remonter, chercher des concepts chez des philosophes bien antérieurs encore à Spinoza, et qui nous seraient utiles pour comprendre la vie des hommes en société, toute contemporaine qu'elle soit. Mais dans votre bouquin, dans le dernier bouquin que vous sortez, qui est très passionnant, qui s'intitule « La société des affects pour un structuralisme des passions », vous avez des chapitres où vous évoquez la figure tutélaire de Spinoza, mais pour pouvoir, en tant que spinoziste, analyser le champ de l'économie. Ce n'est pas tellement l'interaction entre la pensée de Spinoza et l'économie, c'est plutôt la pensée d'un spinoziste sur l'économie telle qu'elle existe aujourd'hui. Oui, il y a une chose que je voudrais dire avant tout pour dénouer tout malentendu qui pourrait se former à ce propos. Il ne s'agit pas de tomber dans une espèce de talmudisme de l'œuvre de Spinoza. L'œuvre de Spinoza nous fournit des concepts extraordinairement puissants pour penser toutes les époques en vérité, et les formes institutionnelles de toutes les époques. Mais en même temps, ce n'est pas dans l'œuvre de Spinoza qu'on lira toute armée et prête à l'emploi une théorie du capitalisme et de ses crises, et notamment de la crise présente. Ça, c'est bien évident. Donc, tout le travail d'un réemploi de Spinoza en sciences sociales est d'abord un travail de réélaboration de ces concepts pour pouvoir les mettre en circulation dans le plan analytique propre aux sciences sociales, qui n'est pas exactement le même que celui de la philosophie. Et surtout, c'est un travail, je serais presque tenté de dire, d'entremetteur. Il s'agit d'organiser des rencontres. Des rencontres entre Spinoza et des penseurs contemporains du monde social. Donc, Spinoza ne fait pas tout. C'est l'hybridation de Spinoza et d'autres pensées qui nous aident et qui nous fournit des résultats intéressants. Alors, évidemment, on n'hybride pas la pensée de Spinoza avec n'importe qui ni avec n'importe quoi. Pour des raisons élémentaires de contraintes de compatibilité théoriques, etc. Donc, moi, les bonnes hybridations, m'a-t-il semblé, c'est celles qui pouvaient s'opérer entre Spinoza et la pensée de Durkheim, celle de Bourdieu ou celle de Marx. Voilà, nous voilà dans l'axe de la pensée du capitalisme. Marx, qui était un grand lecteur de Spinoza, lui aussi. Tiens, comment ça se fait et comme ça tombe bien, n'est-ce pas ? Donc, là, ce que Spinoza met à notre disposition pour penser le capitalisme en général et ses crises, c'est une théorie du désir et des passions aussi bien individuelles que collectives. Et de la cristallisation de ses désirs et de ses affects dans des formes institutionnelles qui sont toujours temporaires, qui sont toujours périssables. La crise est en permanence à l'horizon de toute forme institutionnelle. Ça, c'était une grande idée de la théorie de la régulation au départ. Et c'est une grande idée de la philosophie de Spinoza. C'est une grande idée de son traité politique notamment. Alors oui, si on a des instruments intellectuels robustes pour penser la jeunesse des institutions et leur décomposition, leur crise, qui est toujours un risque situé à leur horizon, alors, en effet, peut-être qu'on est pas mal armé pour envisager de dire quelque chose sur les crises du capitalisme, qui sont des crises institutionnelles, en très généralement parlant. Nous allons écouter la voix de Pierre Bourdieu. Il va parler de la violence symbolique à partir des textes de Hume. C'est un entretien avec Roger Chartier du 12 mai 1997, une archive des Lundis de l'Histoire. Nous sommes tellement habitués à l'idée que les dominants dominent que nous finissons par oublier la question du rapport entre The Few, les quelques-uns, Oligoy, le petit nombre, et The Many, le grand nombre. Enfin, comment se fait-il que The Many se soumette au The Few ? De manière si simple, finalement, qu'il y ait si peu de subversion. Alors, cette question très, très paradoxale conduit à poser la question de l'obéissance, la question de... Alors, Hume fait une réponse très pascalienne, celle de l'opinion, ce que Pascal appellerait l'imagination. C'est-à-dire, mais l'imagination, prise en un sens, je crois, très très fort, c'est pas du tout l'imaginaire qu'on met à toutes les sauces aujourd'hui. L'imagination, c'est la représentation que l'on a du monde social lorsqu'on est socialisé, lorsqu'on est dressé, en quelque sorte, à accepter le monde social tel qu'il est, par la fréquentation longue, continue du monde. Si nous sommes si soumis, finalement, si nous arrêtons au feu roux, si nous faisons toutes ces choses, étonnant, les sociologues et les anthropologues ne s'étonnent pas assez. Les anthropologues, parfois, parce qu'ils sont devant des ordres sociaux si contraires à l'ordre social auquel ils sont habitués, ils sont obligés de s'étonner. Mais nous, presque par définition, étant comme des poissons dans l'eau, dans l'ordre social, nous ne voyons pas ce que ça a d'extraordinaire, que tant de gens fassent tant de choses raisonnables, alors qu'il y a la possibilité de tant de folies. Je prends l'exemple les plus grossiers, de prendre les feux roux, de prendre les sens interdits, etc. Mais à tout instant, le monde social est en péril. Or, cet ordre périlleux, incertain, qui est un peu comme la roulette, en réalité, ça roule, ça marche, et en gros, il y a tellement peu de catastrophes. Et pourquoi ? Parce que, encore une fois, cette grande loi pessimiste, parce que les agents sociaux sont affrontés, c'est une idée du philosophe Peirce, qui va jusqu'à dire que si nous sommes bons en physique, enfin, si nous comprenons le monde physique, c'est que nous sommes soumis depuis des millénaires aux lois du monde physique, et que nous avons incorporé, en quelque sorte, dans nos cerveaux, les structures du monde. Mais je ne suis pas sûr que... Enfin, peu importe que Peirce ait raison. Après tout, j'ai envie de lui donner raison. Mais ce qui est sûr, c'est vrai pour le monde social. Nous nous sommes immergés, dès l'origine, dans des mondes, dans des ordres, dans des ordres sociaux, la famille, l'école, etc. Et à travers tous ces ordres, nous sommes, comme dit Thomas Bernard, dans ce magnifique texte des maîtres anciens, nous sommes étatisés. Nous avons le cerveau étatisé et nous sommes ajustés. Nous sommes ajustés, nous avons le cerveau étatisé, nous sommes dans un état de servitude volontaire. Et Frédéric Lordon, vous revendiquez l'héritage de Pierre Bourdieu à l'intérieur de votre champ disciplinaire. Oui, hautement. C'est une magnifique archive. La question qui est posée par Pierre Bourdieu, qui est la question même de l'ordre social, c'est pourquoi les gens se comportent-ils comme ils se comportent ? Tout ça, évidemment, nous renvoie à une... C'est une question que vous posez, tout le temps dans vos ouvrages. Oui, oui. Mais c'est une question... Alors là, pour le coup... Ce n'est pas simplement les masses financières qui vous intéressent, mais c'est le ressort des individus face au réel. Absolument. Peut-être que ce pour quoi la philosophie de Spinoza nous arme le mieux, c'est pour une théorie de l'action. C'était d'ailleurs la visée intellectuelle de Pierre Bourdieu. Toute sa sociologie avait en particulier le caractère d'être une théorie de l'action et de répondre à cette fameuse question. Pourquoi les gens se comportent-ils comme ils se comportent ? La réponse de Spinoza, qu'à mon avis, Pierre Bourdieu pourrait tout à fait endosser, d'ailleurs, il l'a endossé d'une certaine manière. Lui aussi était un grand spinosiste, un grand lecteur de Spinoza. La réponse de Spinoza, c'est que... Ça va vous sembler une tautologie pas très profonde, alors qu'elle l'est, en fait. Les hommes se comportent comme ils se comportent parce qu'ils ont déterminé à se comporter ainsi. Déjà, il y a quelque chose de moins superficiel qu'il n'y paraît, puisque la vue que nous avons spontanément nous-mêmes et qui est, en quelque sorte, tout un fuse de cartésianisme, tient que nous nous comportons parce que nous avons décidé de nous comporter ainsi et que c'est l'effet d'un choix souverain. Pas du tout, nous dit Spinoza. Il y a un scoli fulgurant de la proposition 35 de la partie 2 qui dit la chose suivante. Les hommes se trompent quand ils se croient libres, opinion qui consiste en cela seule, qu'ils sont conscients de leurs actes et ignorant des causes qui les déterminent. Donc, nous sommes en permanence sous le coup de détermination et pour une très large part de détermination par des choses extérieures. Alors, quelles sont les choses extérieures qui nous déterminent ? C'est ça, toute la question. Parce que, vous voyez bien, en même temps, que nous soyons déterminés n'implique pas par soi que nous fassions les mêmes choses. Or, comme le rappelle Pierre Bourdieu, en très grande majorité, nous nous arrêtons au feu rouge, nous payons nos impôts, nous nous levons pour aller au travail le matin, etc., etc. Donc, nos comportements sont remarquablement homogénéisés, tout divers et singuliers que nous nous croyons. Et s'ils sont ainsi homogénéisés, c'est parce que des dispositifs de détermination de nos comportements sont éminemment collectifs. Et c'est cela que, très généralement parlant, on pourrait appeler des institutions ou des normes, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que les institutions ou les normes sociales, celles qui nous font nous arrêter au feu rouge, par exemple ? Eh bien, ce sont des dispositifs affectants. Car voilà la grande idée de Spinoza. Être déterminé à se comporter d'une certaine manière, c'est avoir été affecté par des causes extérieures et par suite, avoir été déterminé à désirer faire quelque chose de particulier. Donc, nous sommes soumis en permanence à des affections par des choses extérieures. Alors, des petites choses. Je suis affecté par une tablette de chocolat qui me passe sous les yeux et je suis induit à désirer en manger. Bon, ça, ce n'est pas très important. Mais je rencontre aussi des affections qui ont une portée macro-sociale. Je rencontre les institutions. Je rencontre l'État. Rencontrer l'État au travers du policier, de l'inspecteur des impôts, du guichet de telle administration, c'est une expérience tout à fait concrète et qui m'affecte tout à fait concrètement et qui me détermine à désirer me comporter de telle ou telle manière. M'arrêter au feu rouge, sortir mes papiers devant le flic, etc. Donc, ces normes sociales sont au principe d'un concept qui est assez important chez Spinoza et que Bourdieu avait repris pour son propre compte qui est le concept d'obsequium. L'obsequium, c'est le concept du comportement ajusté. Ajusté à quoi ? Ajusté aux réquisites de l'ordre institutionnel. Et donc, tout ça se passe par voie d'affect, par l'intermédiaire des affects et au voisinage des affects. Il y a évidemment toutes les idées qui sont produites par l'imagination et qui solidifient cet ordre affectant des institutions, comme Bourdieu le rappelait, cette fois-ci en faisant référence à Youm et Pascal. Mais chez Spinoza, l'imaginaire est d'une très grande importance également. Nous allons écouter de nouveau Pierre Bourdieu. Il va parler de son fameux concept d'habitus. C'est un entretien avec Roger Chartier, toujours en janvier 1988. La notion d'habitus, telle qu'on la trouve chez Aristote ou chez Saint Thomas ou au-delà, chez des gens aussi différents que Husserl ou Mauss ou Durkheim lui-même, etc. ou Weber. Cette notion dit toujours quelque chose de très important. elle dit finalement que les sujets sociaux ne sont pas des, on pourrait dire, menthes momentanés, des esprits instantanés. Mais, autrement dit, pour comprendre ce que quelqu'un va faire, il ne suffit pas de connaître le circuit stimulus, de connaître le stimulus. Il y a, au niveau central, quelque chose qui se passe, et un système de dispositions. Alors, ces dispositions, ce sont des choses qui existent à l'état virtuel et qui vont se manifester en relation avec une situation. Voilà, en gros. Alors, c'est un débat extrêmement compliqué, mais la notion d'habitus a plusieurs vertus. Elle est importante donc pour rappeler ça, pour rappeler que les sujets ou les agents, plutôt, ont une histoire, qui sont le produit d'une histoire individuelle, d'une éducation associée à un milieu, etc. et qui sont le produit d'une histoire collective et qu'en particulier, les catégories de pensée, les catégories de l'entendement, les schèmes de perception, les systèmes de valeurs, etc., sont le produit de l'incorporation de structures sociales. Alors, nous sommes régi par les institutions, nous sommes régi par les structures sociales. Quel est notre degré de liberté et comment essayer de l'assumer ? Je crois que l'un des enseignements majeurs d'une relecture contemporaine de Spinoza, c'est que la question de la liberté n'est pas la bonne manière de poser le problème. En effet, nous sommes systématiquement renvoyés à l'antinomie de la soumission ou de la liberté. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe. Spinoza maintient que tous nos comportements sont déterminés et si on fait une lecture superficielle de cette proposition, alors on lui trouve immanquablement un caractère désespérant. Si donc nous sommes déterminés, nous ne pouvons être que déterminés à subir les normalisations de l'ordre social et la soumission est notre fatalité indépassable. Il n'en est rien. La preuve en est donnée par le simple fait que Spinoza est un penseur de la sédition, c'est-à-dire un penseur de la déstabilisation des ordres institutionnels et politiques, un penseur de leur crise. Et lorsqu'un ordre institutionnel est déstabilisé, lorsqu'un ordre social tremble sur ses bases, c'est-à-dire, pour le dire en termes spinosistes, lorsque la multitude se met en mouvement pour adopter des comportements qui ne sont plus ceux de l'obsequium, elle n'en est pas moins toujours déterminée par ses affects collectifs, par ses affects communs. Donc, échapper à l'ordre social n'est pas échapper à l'ordre général de la détermination, c'est simplement être déterminé à faire autre chose. Et ça n'est pas du tout la même chose, vous comprenez. On a souvent reproché, non sans raison, au structuralisme d'être incapable de penser l'histoire, l'histoire dans sa dimension disruptive, dans sa dimension événementielle, un événement a lieu, c'est la révolution, etc. Le structuralisme, disait-on, est incapable de penser la chose. C'est admis vrai seulement. Je veux dire, il y a, et c'est précisément tout le sens de mon travail, il y a une manière de penser le structuralisme qui le rend dynamique, précisément par le jeu interne à la structure des affects et des désirs individuels et collectifs, et par le jeu des réorientations de ces forces affectives et désirantes qui sont toujours susceptibles de survenir. Et qui sont toujours collectifs. Qui sont toujours collectifs parce qu'en aucun cas un individu à lui seul ne pourrait faire tomber un ordre social. Il ne faut pas se tromper à propos des illusions sur les grands hommes. Si les grands hommes sont grands, c'est tout simplement parce qu'ils occupent des positions dans la structure sociale où sont concentrés d'immenses ressources collectives et que, dans cette position sociale, il est possible de faire jouer ces ressources collectives dans un sens ou dans un autre. C'est ça qui fait la grandeur du grand homme et pas autre chose. Mais dans tous les cas, ça n'est jamais que parce que les individus sont collectivement déterminés à faire autre chose qu'ils ne faisaient pas auparavant que la crise peut se produire, la révolution survenir. Alors parfois, sans crier gare, comme on l'a vu lors des printemps arabes, par exemple. Donc il faut se sortir de cette antinomie de la soumission et de la liberté. Nous ne sommes pas plus libres ou nous ne sommes pas moins déterminés quand nous faisons la révolution que quand nous nous arrêtons au feu rouge. nous sommes déterminés à faire autre chose. C'est ça toute la différence. Et quel est l'élan pour faire autre chose ? Ah, alors ça, c'est la grande question et il n'y a pas de réponse générale à ça. Là, il n'y a que des cas. Bon, alors, comment se produit une formation d'affect collectif suffisamment puissant pour déterminer un mouvement de désir collectif lui aussi ? C'est-à-dire des mises en mouvement de corps, de corps nombreux qui vont faire ces choses inhabituelles et secouer l'ordre social et éventuellement le renverser. Bon, mais ça, on ne sait pas à chaque fois qu'est-ce qui se passe. L'ordre social en place a fini dans le temps long par se rendre odieux. Et il y a, nous dit Spinoza quelque part, il y a un point d'insupportable. Spinoza parle de l'indignation un peu avant Stéphane Essel un petit peu plus profondément aussi puisque dans l'éthique, l'indignation, c'est l'affect triste qui naît du spectacle du mal fait à autrui. Mais dans le traité politique, en quelque sorte, l'indignation, c'est l'affect qui serait lié à un énoncé comme ça n'est plus possible. Là, ça n'est plus tolérable. Donc, tous les individus ont quelque part leur point d'intolérable. Nul ne sait où ils se trouvent a priori. Et on peut en dire autant des masses. Mais il faut que cet intolérable soit contagieux. Il faut absolument. ça, c'est la clé du changement social. Il faut que cet intolérable soit contagieux pour déterminer un mouvement de corps suffisamment puissant, c'est-à-dire suffisamment nombreux, pour qu'il se passe quelque chose. Alors, toute la question est celle de la contagion et du passage coordonné par des individus nombreux de leurs points d'intolérable. Où sont ces points d'intolérable ? On ne peut pas le dire. Regardez le cours pris par les sociétés actuelles depuis cinq ans à l'épreuve de cette crise absolument extraordinaire qui violentent les corps sociaux d'une manière qu'on n'avait pas vue depuis des décennies. Et pourtant, l'ordre social néolibéral est toujours là et bien en place. Donc, manifestement, les points d'intolérable... Et de plus en plus en place, peut-être. C'est ça, le grand paradoxe de l'époque. C'est que non seulement cette crise qui est appelée à faire date à l'échelle de l'histoire du capitalisme... Pourquoi ? Ah, parce qu'elle est d'une magnitude sans précédent depuis la Grande Dépression des années 30. Donc, ceci entrera dans les livres d'histoire. Il faut en être bien persuadé. Non seulement cette crise... Vous la rapprochez de la crise de 1929. Ah oui, absolument. Oui, oui. Ça, elle en a les caractères quantitatifs et même qualitatifs qui portent à ce rapprochement. Il ne s'agit pas de dire que ce sont deux épisodes absolument identiques. Mais dans l'ordre des intensités, là, absolument, les deux événements doivent être rapprochés l'un de l'autre. Souvenez-vous, par exemple, que les taux de chômage en Grèce et en Espagne sont de 25%. C'est-à-dire l'équivalent de ce qu'ils étaient aux Etats-Unis en 1932. Et en Allemagne la même année. Donc, c'est tout à fait colossal. Et le grand paradoxe de l'époque, c'est que non seulement... Mais aux Etats-Unis, il n'y a pas beaucoup de chômage en ce moment. Non, aux Etats-Unis. Mais c'est parce que l'économie américaine ne répond pas à la même configuration institutionnelle que celle qui était la sienne dans les années 30. qu'aux Etats-Unis, pas du tout en Europe, il y a eu un petit peu d'apprentissage et que la réponse de la politique économique n'est pas la même qu'à l'époque, etc. Donc, plein de choses ont varié. Mais le grand paradoxe, et il vaut spécialement pour le cas européen, c'est que non seulement cette crise d'une magnitude exceptionnelle n'a pas conduit à envoyer aux poubelles de l'histoire la doctrine qui a présidé à l'établissement du monde néolibéral, mais comme vous le signaliez, cette doctrine est en voie d'approfondissement accéléré, donnant en quelque sorte raison à la théorie de la stratégie du choc de Naomi Klein. C'est pendant la crise que le libéralisme, loin d'être disqualifié, trouve une opportunité de s'approfondir et de se renforcer. C'est tout à fait étonnant. Et donc, on manifeste en Grèce, on manifeste en Espagne, on manifeste en Italie, un peu en France, etc. Mais il ne se passe rien pour autant, je veux dire, rien de significatif. On reste dans un jeu de manifestation du dissentiment très codifié, très neutralisé, il faut bien le dire. Mais ça, ça ne vous satisfait pas. On voit bien à l'intérieur de votre dernier livre, Frédéric Lordon, que vous êtes un homme qui vous insurgit contre ce néolibéralisme, contre l'ascension irrésistible des grandes banques, contre l'immatérialité des échanges économiques qui devient de plus en plus préoccupant. Ah oui, mais ça, pour le coup, ça, c'est pas nouveau. Je serais tenté de dire que c'est ce qui a déterminé mon engagement dans la trajectoire de chercheurs en sciences sociales. Le point de vue critique était là dès le début. Vous avez même préconisé la fin de la bourse. Oui. La mort de la bourse. Oui, oui, en effet, je soutiens la thèse. Ah, vous la soutenez toujours ? Ah oui, plus que jamais. Je soutiens la thèse qu'une économie sans bourse fonctionnerait mieux qu'une économie avec. Vous voyez, je prends le risque de vous dire ça et de vous répondre sachant qu'on n'a pas le temps de faire l'argument de manière développée. Si, si, on va le prendre. Mais c'est compliqué. Il aurait presque fallu une émission entière pour ça. Et c'est un risque parce que lâcher tout attraque, une proposition de cette nature est bien faite pour vous disqualifier comme l'urlubère gauchiste de service. Fermez la bourse, oui. Vous voyez, c'est dingue. Un collaborateur du monde diplomatique n'est pas forcément un homme de droite très engagé. Oui, voilà. En général, c'est plutôt la corrélation qu'on observe. Mais ça a tout du lyrisme romantique pour adolescents qui ne tardera pas à être dégrisé si tôt passé le cap de ses 30 ans, etc. Or, non. Il faut se souvenir que nous avons vécu pendant 30 ans ou même 40 ans, disons, entre 1945 et 1985 dans une économie où la présence des marchés financiers, la présence de la bourse en particulier, par quoi j'entends strict au sensu le marché des actions, était incroyablement réduite. Les marchés financiers étaient cloisonnés de partout, la circulation des capitaux entravée, le contrôle d'échanges effectif, la bourse elle-même était un marché croupion, les actionnaires n'avaient pas voix au chapitre. Et dans cette économie-là, je vous le rappelle, la croissance était à 5% l'an et il y avait le plein emploi. Donc, si vous voulez, même vu de loin et un peu sommairement, là aussi, il y a une corrélation qui normalement devrait frapper des esprits. Mais il faudrait faire l'analyse beaucoup plus développée pour montrer que la bourse, je dirais même plus précisément la surrection du pouvoir actionnarial, a été un fléau économique du point de vue même des entreprises. J'irais presque jusqu'à soutenir qu'on pourrait enrôler une bonne partie du capital industriel dans cette croisade contre la bourse. Ça serait le paradoxe. Ça serait une alliance objective, comme dirait Lénine, et transitoire par le fait, puisque, moi, ce que je m'efforce de penser également, ça n'est pas seulement la fermeture de la bourse ou la sortie des politiques d'austérité ou une autre construction monétaire européenne ou un retour aux monnaies nationales ou l'invention d'une monnaie commune européenne. Le retour aux monnaies nationales, ça, c'est une des théories de Marine Le Pen et du Front National depuis des décennies ? Non, justement, pas depuis des décennies. Et c'est ce genre, c'est précisément ce genre de, contre ce genre de récupération que j'essaye de lutter pied à pied car le Front National, avec à sa tête Marine Le Pen, est devenu d'une habileté stratégique redoutable et est en train de capter à peu près tous les thèmes de gauche, tant et si bien que la gauche critique, tétanisée à l'idée du stigmate extrême-droitier du Front National, abandonne les uns après les autres tous les thèmes que pourtant elle devrait avoir vocation à défendre. On ne va pas revenir à une monnaie nationale quand même, à une fermeture des frontières. Et pourquoi pas ? Mais non, justement, c'est précisément l'amalgame contre lequel il faut résister. Mais d'abord, qu'est-ce que ça veut dire être européen ? Ça serait ça la question. Ça veut dire vivre dans cet espace économique et là, ce n'est pas assez intellectuel ni culturel ni diplomatique ni militaire. Pour le coup, vous avez raison. Vous voyez donc, vous avez dit vous-même qu'il y avait plein de manières d'être européen. Alors moi, si la définition d'être européen est vivre dans le cadre du traité de Lisbonne, c'est-à-dire dans le cadre de la libre circulation des capitaux, dans le cadre de libre-échange, dans le cadre d'une banque centrale indépendante et des politiques d'austérité qui sont déterminés par le jeu mécanique des traités, si ça, c'est être européen, je n'ai aucun mal à dire que je ne le suis pas. En revanche, évidemment, il y a, grâce au ciel, plein d'autres manières d'être européen. Il y a être européen du point de vue des échanges culturels, du point de vue de la circulation des savants, du point de vue de la circulation des artistes, du point de vue du développement des traductions, du point de vue de l'histoire croisée de nos différents pays, etc., du point de vue de la circulation des touristes, par exemple. Ça, ce sont d'autres manières. Mais revenir à une théorie non européenne, à une monnaie nationale sans échange avec les autres pays voisins, comment faites-vous ? Mais c'est absurde, cet amalgame. Pourquoi ? Lorsque, avant 2002, nous avions des monnaies nationales. Oui, on a oublié. On a oublié. Avez-vous vu que nous n'avions pas d'échange avec les autres pays ? On va pas retourner en arrière. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Si demain, le néolibéralisme franchit un cran supplémentaire et supprime la sécurité sociale et que je vous dis la sécurité sociale, il faut la reconstruire, est-ce que vous me direz on va pas revenir en arrière ? C'est pas séiste ? Non, je vous dirais pas ça. Vous me direz pas ça. Donc, le retour en arrière et le progrès sont des notions à manier avec un petit peu de circonspection. Moi, je soutiens que je reproche à l'Europe, c'est qu'elle soit trop néolibérale. Oui, c'est ça. Je reproche à l'Europe de martyriser des peuples comme le peuple grec, comme le peuple portugais, comme le peuple espagnol. Et je dis que ça ne peut plus durer. Alors après, je dis également qu'on pourrait envisager de changer l'Europe, de faire un autre euro. Un euro qui serait social et progressiste à la place de l'euro austéritaire présent. Mais j'ajoute aussitôt, cette transformation-là, d'un euro à un autre, est un rêve de singe. Là aussi, il faudrait que je prenne le temps de développer tout ça. Vous voyez, c'est très long. On a de bifurcation en bifurcation. On a quitté Spinoza, on est passé par on ferme la bourse et nous voilà à discuter des monnaies nationales ou de la monnaie commune. Mais on va revenir à Spinoza peut-être ? Non, non, non. Là, je voudrais terminer ce que j'ai à dire sur le sujet. Je pense que la disqualification du retour aux monnaies nationales procède d'un réflexe de pensée qui n'est pas analysé. Car en vérité, rien n'oblige à penser que retourner aux monnaies nationales consisterait, comme hélas une caricature fréquente le soutien, consisterait à s'enfermer derrière de hauts murs et comme en général les images à ce sujet ne sont guère subtiles, elles ajoutent des détails à base de forteresses, miradors, barbelés, etc. En ayant oublié, alors que ça ne date pas de si longtemps, que j'y reviens pas sur le mode passéiste mais sur un mode presque logicien, vous allez voir. Dans les années 45-75, nous avions une configuration des économies nationales et internationales qui avait tout lu depuis notre point de vue actuel pour être l'enfer sur Terre. Protectionnisme, non-liberté de circulation des mouvements de capitaux, contrôle d'échange, nombreuses entreprises nationalisées, etc. Et dans ce monde-là, l'enfer sur Terre considéré du point de vue de Pascal Lamy, dans ce monde-là, je le rappelle une nouvelle fois, croissance à 5%, plein emploi, mais surtout extrême droite inexistante dans tous les pays européens, pas de tension entre les peuples européens. Je vous signale que l'Europe comme prospectus en faveur de la paix et de l'amitié entre les peuples est en train d'en prendre un sacré coup. Angela Merkel est représentée en officier nazi dans les cortèges de protestataires grecs. Les Allemands représentent sur la couverture d'un de leurs magazines les plus lus une Vénus de Milo en train de faire un doigt d'honneur, appellent les Grecs à vendre les îles des Cyclades et le Parthénon. Je trouve que la paix entre les peuples n'a pas fait de très grand progrès ces temps-ci. Donc là encore... Mais que proposez-vous Frédéric Lordon ? Ah mais... Ce n'est pas Spinoza qui va nous aider. Ah non, là vous voyez on a quitté Spinoza depuis belle lurette. Là j'ai repris ma casquette d'économiste. Moi je pense que pour tout un tas de raisons que j'ai développées dans un certain nombre de textes et puis aussi dans un livre qui paraîtra d'ici quelques mois la transformation de l'Europe est impossible pour un certain nombre de raisons très très profondes. C'est-à-dire passer d'une Europe de l'Europe néolibérale et austéritaire présente à une Europe qui serait sociale et progressiste sans transition. C'est pourquoi je pense que le retour aux monnaies nationales de toute façon se fera du seul fait que surgirait qu'émergerait un projet même de transformation de l'euro et pour une raison très simple c'est que l'euro actuel est un euro qui a été conçu pour donner toute satisfaction au marché financier. Je pourrais vous reprendre le détail des règles de politique économique et des agencements institutionnels de l'euro un par un et qui vous convaincrait du bien fondé de cette proposition. Par conséquent tout projet de transformation significative de l'euro ne pourrait avoir pour sens que de soustraire précisément la monnaie européenne à l'empire de la finance et les marchés de capitaux. Ce que voyant la finance et les marchés de capitaux déchaînerait aussitôt une spéculation d'où résulterait l'éclatement de la zone euro et le retour forcé aux monnaies nationales. Je dis que ce retour aux monnaies nationales n'est pas normativement parlant une catastrophe qui nous permettrait de recouvrer de très nombreux degrés de liberté économique mais aussi politique. Et que partant le retour à la souveraineté nationale. Oui absolument le retour à la souveraineté nationale car je ne vois pas comment on peut contester l'idée plus exactement le retour à la souveraineté populaire. Car je ne vois pas comment on peut contester l'idée de souveraineté populaire d'un point de vue de gauche. Et ce n'est pas parce que le Front National ou les mouvements de droite à la droite de l'UMP ont essayé de capter et réussi semble-t-il à capter ce thème qu'il faut se laisser faire pour autant. Car de dépossession en dépossession nous finirons à poil. Qu'est-ce que c'est qui vole cette idée ? La souveraineté populaire d'ailleurs c'est un petit peu plus que la souveraineté nationale. Et ce serait ça la différence qu'il faudrait marquer entre les deux. Et de même pour l'idée de nation. Si j'avais su que nous allions parler de ce thème je serais venu avec quelques munitions et en particulier avec une définition de la nationalité qui avait été donnée dans l'article 4 de la constitution de 1793. La constitution de Robespierre. C'est une définition de la nation par la citoyenneté et c'est une définition qui est absolument admirable. Car la nation n'est pas une communauté si elle est une communauté finie car la souveraineté populaire ne peut s'exercer que dans le périmètre d'un territoire fini n'en déplaise au cosmopolitisme car on n'a pas vu encore l'ombre d'une communauté politique mondiale ceci n'existe qu'en fantasme. Donc si la nation lieu d'exercice de la souveraineté populaire est une communauté finie elle n'est pas pour autant une communauté close et rien n'interdit que des étrangers prennent la nationalité française définie comme citoyenne en particulier tous les travailleurs qui sont actuellement clandestins qui payent leurs impôts leurs cotisations sociales ces gens-là ont droit à la nationalité française précisément parce qu'ils s'acquittent de leur devoir citoyen le plus fondamental peut-être qui est le devoir lié au consentement fiscal là où des Bernard Arnault des Jérôme Cahuzac des Depardieu et des Johnny se baladent dans le monde comme dans un self-service à passeport pour faire de l'optimisation fiscale et donc voilà ma redéfinition de la nation française et celle-là elle ne va pas plaire au Front National Bernard Arnault pas français Johnny pas français Cahuzac pas français mais tous les travailleurs clandestins qui aspirent eux à payer des impôts sont français de plein droit mais faudrait que vous fassiez de la politique Frédéric Lordon ah non ça j'en ai aucune intention je serais une calamité donc je me contente de faire ce que je sais faire dans le petit segment de la division du travail qui est le mien et je m'y trouve très bien comme ça ben merci et vu Spinoza que nous avons laissé en cours de route mais ça n'était pas désagréable non plus ben merci Frédéric Lordon je rappelle que vous êtes l'auteur de plusieurs livres on n'a pas parlé de votre pièce de théâtre non plus parce que vous avez écrit une pièce qui est formidable qui s'appelle D'un retournement l'autre comédie sérieuse sur la crise financière en quatre actes et en alexandrin et votre dernier ouvrage paru s'intitule La société des affects pour un structuralisme des passions dans la collection L'ordre philosophique aux éditions du Seuil merci beaucoup merci à Célia Dufoux Brigitte Bouvier Catherine Parent Anne Vanessa Prévost Didier Lagarde toute l'équipe de Horschamp vous souhaite une bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture dans quelques secondes les ateliers de la nuit Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.